Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Le Voyage du Nindigo. Aujourd'hui on part pour votre guidance des énergies de la semaine du 24 janvier 2022. J'espère que tout le monde va bien et on continue comme on a l'habitude de faire avec l'oracle de NAD pour avoir les trois domaines, ou peut-être plus, suivant ce qui tombe, pour nous pour cette semaine. Je vais voir un coup mon coffee. J'ai voulu faire un test, je la vois un peu cassée, c'est normal. Pour moi c'est le réveil, j'ai juste de me lever, j'ai sorti le chien, je suis complètement dans le gaz. Et puis on dit que bien souvent quand on somnole, qu'on est sur le point de s'endormir, ou sur le point de se réveiller, en train de se réveiller, c'est là que la guidance est la plus pure, la plus belle, la plus sereine, la moins mentaleuse et tout. Et puis c'est vrai que ces derniers mois, fin 2021, je vous ai sorti plusieurs guidances. Alors je ne me souviens plus trop les guidances, mais bref, elles étaient pendues à 1h, à 2h, à 3h du matin, juste avant que j'aille me coucher. Parfois même, j'étais réveillée pour aller faire la guidance, puis je repartais me coucher. Et puis voilà, ce matin, je ne sais pas, je me suis réveillée. Bon, je sais très bien que je n'ai pas fait la guidance de cette semaine hier. D'habitude, je la mets le dimanche soir. Je n'ai pas pu, j'ai eu un petit souci au niveau familial. Bref, voilà. Donc je l'ai fait ce matin, mais c'est vrai qu'à peine réveillée, ça me magne, quoi. Vas-y, fais ta guidance, fais ta guidance. Et puis moi, d'un point de vue intériorité, je me dis, comme ça, tu verras bien ce que ça donne, le fait d'être juste réveillée et de faire une guidance juste au réveil. Je trouve du café partout, c'est super. Je vais en mettre plein mes cartes. Donc là, vous me direz, si la guidance vous vibre ou pas, comme ça, je réitérerais ou pas. Suivant comme ça vient. C'est vrai que moi, d'habitude, je travaille mieux la nuit, le soir, la nuit. Bon, allez, on y va. La semaine du 24 janvier. J'ai le rêve. L'argent. La chance, c'est pas mal. Rêve, argent, échange. Au dos, j'ai la fête. Mais sans prendre. Donc on va commencer par le rêve. Les rêves. Les trois symboles magiques de cette carte attirent espoir, imagination et intuition. Espoir, imagination et intuition. Alors, on n'y va. Bougez pas, je vais allumer parce que moi, je ne vais pas s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il caille ce matin ? C'est tout blanc là dehors. La vache, le petit café pour s'échapper, c'est génial quoi. Alors, les rêves, qu'est-ce que je vais prendre ? Allez, on va prendre la triade pour les rêves. On n'aura que la triade. Donc en trois cartes, plus une en plus, quatre cartes. J'en ai beaucoup trop. Alors, on va prendre ça comme un conseil peut-être. Parce que moi, j'en voulais... Je ne sais pas quoi faire parce qu'il y en a quatre. J'en voulais quatre. Bon, écoutons. Donc on a le malheur, l'oméga, le sacrifice et le silence. Rêve, quand je vois tout ça, j'ai plutôt envie de dire cauchemar, très sérieusement. En fait, l'idée du rêve, on est en train... Rêver, c'est créer quelque part. On rêve de créer un objet, de créer une formation, de créer un poste, de créer quelque chose avant que ça soit réalisé concrètement dans la matière. Donc on le rêve. Et là, moi, ce que je comprends, c'est que pour beaucoup d'entre nous sur la communauté, on avait... Le contraire du rêve, c'est plutôt le cauchemar. Entre malheur, oméga, sacrifice, dans l'impériorité, au niveau silence. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on est en train de sortir d'un carcan, d'un vieux carcan où c'était compliqué, où c'était la noire rôde pour nous, dans lequel on pouvait se sentir comme dans une... Alors, une vie cauchemartesque, c'est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, un pan de vie où c'était tout noir, très, très compliqué. Entre malheur, sacrifice... Ça a été chaud, ça a été chaud. D'ailleurs, j'ai un genou à terre ici. Et moi, ce que je comprends vis-à-vis du rêve, clairement, c'est qu'on a envie de recréer une vie beaucoup plus à notre convenance. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être créer quelque chose dans la créativité, ça peut être envie de déménager, envie de changer de job, envie de ci, de ça, peu importe. Mais il y a l'idée que moi, je mets la mort sur quelque chose qui, jusqu'à maintenant, m'éloignait de mon rêve. Et maintenant, c'est-à-dire que mon rêve, je te l'agrippe et je ne vais plus le lâcher. Et si avant, les on-dit des gens me disaient « Mais toi, tu n'y arriveras jamais, c'est couru d'avance, tout ci, tout ça », moi, les gens, je les croyais et ça me foutait dans le sacrifice parce que certaines personnes m'ont dit que c'était foutu mon rêve. Moi, j'ai bien voulu les croire. J'ai bien voulu croire à ces personnes-là. Et donc, mon rêve a été mis de côté, peut-être pendant très longtemps, en silence, comme si c'était en moi, planqué, je n'allais pas revenir dessus. Mais en attendant, l'idée ici, c'est qu'on pose ses limites, on ose dire non et puis surtout, on arrête de croire tout le monde, soi-disant qui sait mieux que toi-même, quel est ton rêve, quel est le meilleur cheminement pour toi ? Il y a vraiment une grosse, grosse reprise de pouvoir ici. On arrête de se laisser dicter sa conduite, on arrête de se mettre dans le sacrifice, mais clairement, c'est central, on arrête. On garde beaucoup plus l'instant présent, on se sonde. Dans l'intériorité, on se sonde. Et comme une nouvelle pousse, comme un nouveau rêve en projet, à force d'avoir quitté le sacrifice, d'arrêter de croire les on-dit, le formatage, les dogmes, les trucs comme ça, je me redécouvre bien plus naturel, bien plus à l'écoute de moi. Et puis finalement, mon rêve, peut-être que petit à petit, je commence à vouloir, j'y pense, j'ai envie de le créer, j'ai envie de le matérialiser, tu vois, j'ai vraiment un projet là-dessus. Et je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup, beaucoup mieux, comme une naissance, comme une renaissance, parce que j'ai réussi à sortir de ce sacrifice, de ces complications. Ça peut être lié au on-dit, ça peut être lié à tous les domaines, mais il y a vraiment l'idée qu'avant, je ne croyais pas en moi. Je redonnais mon pouvoir à l'extérieur. Un tel, un tel me disait, toi, t'es foutu, et bien pour moi, c'était ok, j'étais foutu. Alors que non, pas du tout. On vous dit que fouille en toi, arrêtez de te foutre dans le sacrifice, tu vas découvrir en toi comme un neuf, comme quelque chose de très beau, qui t'appartient, très équilibré, et tu vois la paix aussi, et il y a juste besoin de se redécouvrir comme ça pour davantage croire ou recroire à nouveau en nos rêves. Changez votre vision, arrêtez de vous faire dicter votre conduite, c'est vraiment ça, reprenez votre pouvoir. Il y a de grosses capacités pour mettre la fin sur toute forme de sacrifice, tout ce qui nous met un genou à terre, pour se choisir soi, vraiment se choisir soi dans l'intériorité. On sait très bien ce qui nous anime dans l'intériorité. On vous demande de mettre le focus sur votre rêve, et non plus sur toute forme de sacrifice, de piqûres que les gens peuvent vous dire parce qu'eux-mêmes ne croient pas en vous, on s'en fout des autres, on ne leur demande pas de croire en vous, on vous demande de vous croire en vous. C'est là la différence. Croyez en vous, c'est vraiment ça. Il y a une grosse semaine de travail sur soi, de reprise de pouvoir, de « ok, moi c'est mon rêve » et rien d'autre. Toi, tu peux ne pas être d'accord, c'est ton choix, c'est ton avis. Maintenant, je ne te l'ai peut-être pas forcément demandé, mais moi je croise en moi. Ah ouais, c'est vraiment ça. Je vais vous tirer les conseils tout de suite là, parce que ça me parle comme ça. Avec les portes de l'intuition. Donc en fait, on sort d'un méga truc où c'était noir, tu vois. Ouais, pour se choisir soi, la carte 52 ici. On est très épaulé avec le 33, les maîtres ascensionnés ici. Ouais, il y en a vraiment qui clôturent une page. Vraiment, je ne croyais pas en moi, du coup j'avais peur de créer mes rêves. Je ne croyais pas en mes rêves, puisque moi je me voyais plus petit que ce que je suis. Donc là, j'ai posé mes limites, et maintenant je change ma vision d'esprit. Je la mettrai beaucoup plus sur quelque chose en moi, parce que je sais qu'en moi, peut-être que j'ai eu du sacrifice, des malheurs, des complications, mais je n'ai pas que ce genre de truc-là. J'ai aussi de très jolies choses à réaliser en moi. De belles pensées que j'espérais créer, ceci, cela. En vousnant d'ici, de poser votre vision sur ce qu'il y a de plus beau en vous, ce qu'il y a de plus beau. Et de ne pas mettre votre état d'esprit que sur quelque chose de compliqué en fait. De vous choisir, de vous poser vos limites et de reprendre votre pouvoir. Alors, ici ma communiquez trois points, s'il vous plaît. J'ai les aides. Je venais de vous dire, le 7, la spiritualité, ici 33, les maîtres ascensionnés, ici j'ai les aides. Le revirement. C'est super, c'est exactement ça. Lui, je ne le prends pas, et lui, je le prends. Donc, j'ai les aides. Le revirement. Revirement de situation. Avant, je ne croyais pas en moi, c'était tout noir. Piu, maintenant je vais croire en mes rêves et ce sera beaucoup plus clair. Et il y aura de la couleur aussi. Et la fin du passé, vraiment la fin du sacrifice. La fin du sacrifice. La fin du passé. La fin des coups de pique. La fin d'une certaine grisaille en bas. Une grisaille en bas. On est extrêmement soutenus pour réussir cette étape à se choisir soi et à poser ses limites. Et son état d'esprit, le changer vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus naturel, beaucoup plus créatif. Et non plus dans tous ces sacrifices comme avant. Et ça, ça a pu nous rester accrochés à nos baskets pendant très longtemps. Les aides. Quoique vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais quoi que vous entrepreniez, je pense tout de suite aux auto-entrepreneurs. Peut-être que certains aimeraient créer leurs rêves, changer de boîte, créer leur boîte, mais jusqu'à maintenant, peut-être ne croyez pas en eux. Là, on vous dit changer votre vision. Quoique vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et que lorsque vous allez vouloir réaliser votre fameux rêve, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous espérez, même si vous pensez que c'est compliqué pour vous, on vous dit que non, parce qu'en fait, à vouloir vous choisir vous, vous êtes sur le bon chemin. Et à partir de là, les guides vous éclairent ce chemin. Vous ramèneront beaucoup de créativité, beaucoup de légèreté aussi. Des compréhensions. Ils vous aideront à travailler l'unité en vous. Ok. Donc, c'est super confiant. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est exactement ce dont on nous parle cette semaine. Effectivement, transformer le négatif en positif, on a la transformation qui tombe. Donc là, il y a l'idée vraiment d'un gros changement d'esprit. On a compris de nos noirceurs. On n'en veut plus. On change son esprit vers quelque chose de beaucoup plus prometteur. Prometteur, dans la paix, comme une renaissance. Voilà. Et puis qui va durer aussi. Donc, c'est très bien parce qu'on transforme énormément de choses là. En soi. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Un rêve. Super. Et au dos ? Ah bah ouais, la renaissance, tiens. C'est marrant, tu vois. Naissance, connaissance, c'est la même. Excellent. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, votre cœur. Toute votre créativité, toutes vos passions, tout ce qui vous anime. N'ayez pas peur de créer. Soyez dans le cœur. Et lorsque vous êtes dans le cœur, vous êtes super connecté. Le diamant, voilà, c'est la connexion aussi. On me dit ici que vous avez plusieurs facettes. Alors oui, peut-être que vous avez traversé une facette un peu compliquée. Il est peut-être temps aujourd'hui de... Comment je dirais ? De s'accorder. De s'accorder un rêve. De s'accorder, de changer sa vision d'esprit. Et de retrouver beaucoup. Mais alors beaucoup, beaucoup de couleurs. Beaucoup de connexions. Et de lâcher les noirceurs du passé. C'est très joli. C'est vraiment très joli. Ok, on va continuer. Alors si vous entendez gueuler, je suis désolée. C'est le gamin du dessous. Petit gamin de 2, 3, 4 ans. Je ne sais pas quel âge il a. Il fait du rafure. Il a mis tout seul et tout lâché l'âme. Et puis derrière, c'est papa qu'on entend qui gueule sur le gamin. Alors ensuite, l'argent. L'argent, oui. Oui, l'argent. Ça peut être une forme d'abondance. L'argent, oui, d'accord. Mais ça peut être l'abondance dans tout aussi. Bon, on va prendre de l'argent. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent réussite, succès et la fortune. Réussite, succès, fortune. On va prendre les miroirs. On va créer des miroirs. On va faire des miroirs. magnétique victoire bon ça veut pas sortir ça veut dire qu'il faut que je vous parle de ces deux là ici on parle de miroir magnétique le magnétisme idée d'attirer à soi et de refléter comme un miroir ce qu'il y a en nous et là la victoire avec l'argent qui nous parle d'une forme d'abondance il ya une idée que on vous parlait beaucoup du mental enfin de l'état d'esprit ici ben là j'ai un peu l'impression que c'est la suite quoi ici vous êtes en train d'acter vouloir changer la donne pour un rêve on y pense on y mûrit avant c'était compliqué de croire en soi maintenant on commence à croire en nos rêves et là moi ce que je comprends c'est qu'on est en train de refléter à l'extérieur de soi une certaine victoire par rapport à une forme d'abondance de réussite de gain d'argent peut-être il ya l'idée que en soi on se sent abondant et on est en train de refléter une certaine victoire par rapport à de l'argent l'amitié l'ouverture alors peut-être que pour cette semaine certains et web 24 janvier on arrive vers la fin du mois peut-être que pour certains cette fin de mois est un peu ou du du lieu niveau financier si c'est le cas on est en train de m'expliquer que ne flippez pas ne flippez pas au contraire gardez de belles et jolies jolies en vous de réussite d'abondance de victoire afin de solliciter d'attirer à vous peut-être des possibilités par le biais de vos amis qui pourraient vous offrir comme une ouverture beaucoup plus féconde par rapport à votre manque d'argent donc en gros moi ce que je comprends c'est que vous pourriez tout à fait peut-être faire peut-être une petite loi d'attraction pour cette semaine je ne sais pas enfin il ya l'idée d'être un peu en galère au niveau financier et de réussir à trouver du soutien pour débloquer tu vois pour débloquer une situation grâce à l'amitié à des amis qui pourraient vous dépanner vous offrir pour d'autres des possibilités je sais pas peut-être que tu souhaites monter après faire un crède de ci de ça tu vois en lien avec l'argent et puis que là peut-être tu galérais avant et puis là tu vas y arriver tu vas y arriver à créer ton prêt à monter ton prêt parce que peut-être un ami ou une amie t'auras épaulé t'auras montré un nouveau chemin que toi tu n'avais pas vu voir et remis il ya l'idée du soutien beaucoup beaucoup de soutien en lien avec une forme d'abondance donc ça me parle de l'argent oui mais voyez où vous vous situez l'abondance en vous ça peut être on est riche d'amitié de nouvelles amitiés ou d'amitié très sincère très droite très pure très victorieuse on peut avoir une forme de richesse en lien avec l'amitié voir une forme de richesse en lien avec des amitiés qui vous dépanne on peut avoir une forme de richesse en lien avec certaines ouvertures que vous ça vous rend tout abondant que avant la porte était close sauf que maintenant il y a une certaine ouverture justement qui amène une fécondité voyez la parole ici l'amitié il ya vraiment l'idée du soutien de la alors peut-être la famille mais vraiment les amis sinon qui peuvent vous dépanner vous permettre une ouverture une ouverture par rapport à ce qui vous vous enrichirait vous rendrez plus riche plus heureux plus voilà plus dans l'abondance l'abondance mais il ya bien une idée que tout part de nous que si on arrive à avoir une réussite par rapport à des amis qui nous ouvre une porte une solution quoi c'est bien parce qu'on l'a émané aussi un vraiment on l'a émané peut-être qu'on se savait dans la galère financière où on n'arrivait pas à ouvrir cette fameuse porte on galérait mais on s'est sondé on a cherché à émaner une forme de victoire sachant pertinemment que peut-être à cet instant précis j'avais pas ce que je souhaitais mais je sais très bien que voilà à un autre moment peut-être que j'émanais trouver du soutien j'émanais pouvoir ouvrir certaines portes je savais pas comment mais là cette semaine les amis nous y est donc ça c'est vague assez large mais il ya l'idée d'un gain petit ça commence à s'ouvrir c'est vraiment ça commence à sourire ça commence à être un peu fécond c'est pas un big pactole attention mais peut-être qu'on galérait l'argent peut-être qu'on avait des problèmes alors je sais pas je reviens je pense je pense à tout ce qui est la CAF tu vois par exemple la CAF c'est pas une banque on est d'accord mais n'empêche que la CAF sur certains foyers elle donne des sous comme ça bon bah peut-être qu'on avait des problèmes avec la CAF par rapport à de l'argent et puis que une amitié sincère ça peut même être une amitié sincère mais ça peut même être quelqu'un chez qui vous allez prendre rendez vous qui vous aide de manière très cordiale à ne plus avoir une situation fermée bloquée à rouvrir cette porte parce que les choses redeviennent fécondes voyez par rapport à l'argent alors il me vient car ça peut être les assez dit que ça peut être plein de trucs comme ça aussi mais quand même une belle ouverture cette semaine c'est ce qu'on va quand tu te plonges toi tu vas là et toi tu vas là alors on y va quelques conseils mais c'est bien parce qu'en soi on est abondant que on rencontre du monde du soutien des amis de quelque chose d'abondant et là on commence à ouvrir une nouvelle porte donc avec l'argent ça va commencer gentiment à arriver peut-être que pour certains on avait besoin de faire des papiers terminé terminé de faire des papiers pour pouvoir ouvrir une certaine porte qui me donnerait de l'argent ça peut être ça aussi là vous êtes sur ce chemin de victoire et qu'en plus vous avez du soutien alors attend j'ai la logique j'ai l'égarement ça je prends pas nous faudrait juste une le film j'en ai deux bon bah vas-y alors la logique légèrement le film le positionnement et au dos la non résistance je me pète les doigts la non résistance tu vois ça va devenir plus léger plus léger alors la logique envisager votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra ça va très très bien avec le miroir magnétique où je vous ai dit peut-être que à cet instant précis vous êtes en galère mais ça vous empêche pas en vous de vous sentir plus abondant c'est pas parce qu'à cet instant précis je suis peut-être bloqué en galère de ci de ça que forcément les portes vont rester fermées je sais très bien qu'à un moment mon intuition va me le dire les portes s'ouvriront si je les manne ça arrivera ouais vous restez pas plantés oh merde comment je vais faire j'ai pas assez d'argent oh merde comment je vais faire j'ai pas réussi à finir mes dossiers mes papiers temps je vais être bloqué non non comment c'est pas psychoter vraiment resté au clair refléter quelque chose de beau c'est ce qu'on vous dit et ce sera le meilleur truc à faire pour réussir à débloquer la situation grâce à du soutien légalement ouais on a pu se sentir perdu peut-être parce qu'on manque de fric peut-être parce que vraiment on a peut-être comme je vous ai dit je pensais à la carte tous ces genres de trucs qui payent des sous comme ça aussi un peut-être qu'on s'est planté on a pas fini on n'a pas fait ses papiers peut-être qu'on s'est pas bien inscrits non plus enfin il ya tout ce genre de choses là donc là on vous disait de faire gaffe aussi pour pas vous égarer en lien avec l'argent forcément de plutôt mettre une forme de structure de bien faire vos papiers de bien vous sentir abondant de vous savoir soutenu afin de ne pas vous égarer aussi que si vous vous êtes là vous êtes paumé vous avez d'autres gens autour de vous qui pourrait tout à fait vous aider aussi à retrouver de la couleur légalement ne cherchez pas de réponse avec votre mental c'est marrant ça fait deux fois qu'on parle du mental c'est l'intuition et le ressenti peuvent vous guider fait ce qui vous vibre rester abondant en vous les solutions apparaîtront viendront vous avez du soutien le film c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer par la réalité de la vie oser vous lancer arrêtez de flipper arrêtez de psychoter aussi trouver du soutien et allez-y ce que vous êtes en train de faire là par rapport à l'argent si ça vous vibre cette guidance là là vraiment l'idée que c'est pour se sortir d'une forme d'égarement de j'étais paumé peut-être mal organisé peut-être trop dans mon mental il est de sortir de tout ça donc n'hésitez pas à prendre du soutien pour vous repositionner en lien avec l'argent de manière beaucoup plus légère ne voyez pas non plus l'énergie argent comme quelque chose de forcément bloquant comme quelque chose de forcément qui nous paume qui rend les humains un peu comme des requins tu vois on dit voilà c'est ce que vous en faites de cette énergie l'énergie en elle-même n'est ni positive ni négative c'est ce que vous vous en faites peut-être que votre vision était sur porté sur une énergie argent qui était comme si elle enfermait cette énergie comme s'il y avait de l'argent que pour les riches mais pas pour les pauvres bref ça séparait comme si vous étiez un peu paumé à cause de cette énergie d'argent quelque part j'aimerais en avoir pour profiter ouvrir de nouvelles portes mais d'un autre côté je sais pas il ya une idée de j'aime pas trop l'argent je suis pas matérialiste moi je préfère quelque chose de naturel comme des bonnes relations de nouvelles ouvertures de nouvelles découvertes beaucoup plus de légèreté voyez à une idée que vous étiez en dualité en lien avec l'énergie argent qu'il vous aura fallu travailler cette dualité changer votre vision par rapport à l'argent et comprendre que l'argent comme n'importe quelle autre énergie n'est ni positive ni négative elle est ce que vous décidez d'en faire tout simplement donc il a fallu lâcher du mental du contrôle ouais pour arrêter d'avoir une vision trop négative en lien avec l'énergie argent arrêtez d'être dans son mental dans ses souffrances dans ses fausses croyances aussi et je ressens pour certains l'énergie argent pour vous vous savez on me dit l'argent ne fait pas le bonheur parce que certains d'entre vous se disent ça l'argent ne fait pas le bonheur parce que dans une vie alors peut-être celle ci il n'est pas impossible parce que je ressens c'est qu'il ya des gens qui ont eu alors peut-être un père qui était super à financier tu vois peut-être qui gagnait bien sa vie par exemple j'adorais mon père j'adorais mon frère j'adorais j'ai pas qui tu vois il a gagné de l'argent à un moment et il s'est barré et moi je suis resté comme avec mes yeux pour pleurer comme en sorte de prison j'ai perdu mon père mon grand-père il ya certains je ressens ça j'adorais cette personne mais à un moment elle a fait sa vie elle a réussi financièrement parlant ça lui a permis de se barrer et moi je suis resté comme un con avec mes yeux pour pleurer et à cause de l'énergie argent j'ai perdu je n'ai plus revu peut-être moins revu telle personne que j'adorais tant et si ça vous libre c'est justement à cause de ça que vous portez un regard négatif sur l'énergie argent ouais c'est vraiment ça c'est question de changer son point de vue par rapport à l'énergie argent de manière générale c'est vraiment ça cette semaine d'ouvrir une nouvelle porte ouais beaucoup plus fécond que un truc qui te stoppe qui te paume mais vraiment c'est ça et là cette semaine on explique qu'il ya moyen de guérir de cette vision par rapport à l'argent qu'on a du soutien pour ça aussi un le film c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie entrer dans la réalité de la vie fait tomber vos vieilles croyances erronées en lien avec l'argent que oui l'argent il y en a ils sont accroits à l'argent il y en a pas du tout mais c'est ok c'est ok si lui un tel dans sa vie il a besoin de beaucoup de fric pour se sentir riche pour se sentir épanoui et baroque et c'est sa voix si toi ta voix c'est plus la nature les animaux les amitiés se positionner de manière à rester en harmonie dans une forme de légèreté et que tout ça ça fait tombe ton enrichissement c'est très juste aussi mais ça veut pas forcément dire que parce que tu n'es pas matérialiste il te faut alors avoir une vision pourri sur l'argent l'argent c'est vraiment la vision que toi tu y mets l'argent n'est ni positif ni négatif c'est vraiment c'est toi ta vision que tu y mets qui le rend positif ou négatif donc aux besoins c'est vraiment ça aux besoins travailler en lien avec l'énergie argent et toutes ces croyances et fausses croyances pourri que vous avez chopé depuis votre temps d'enfance pour certains il ya vraiment une idée de de foutre tout ça la machine à laver et de ressortir le linge plus blanc que blanc quoi c'est vraiment ça de guérir de guérir de toutes nos fausses croyances attachées à l'argent par une nouvelle prise de position peut-être par du soutien aussi un qui nous aiderait à mieux cheminer à mieux ouvrir son esprit ouvrir sa conscience mais il ya vraiment l'idée de retrouver une position et un équilibre en lien avec l'énergie argent comme plus de de légèreté arrêtez de croire que l'argent plombe tout que l'argent flamme tout voilà l'argent oui c'est une énergie mais bon elle n'est pas plus haute que l'énergie d'amour quoi et la non résistance en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge on a dépommé dans nos croyances et là on a du soutien pour changer sa vision par rapport à l'argent avoir adopté un nouveau positionnement beaucoup plus en lien avec une forme de légèreté moins dans la souffrance moins dans les croyances éronées attachées à l'argent c'est vraiment ce qu'on dit ok un petit coup de café maintenant et on termine donc avec la chance et on attend les trois symboles magiques la protection les peurs dans positivité protection et bonnes intuitions vers vous positivité protection et bonnes intuitions vers nous et puis tout à fait pépètes un bon t'as fait pépètes mon pitou tu plus un fou à quel chance ça pue ok ouais avec le raclager là tu as fait pépètes mon gros voire j'ai senti là c'est pas grave ça m'arrive aussi alors quelles sont les énergies on vient avec la chance cette semaine du 24 à temps conseil bon là on parle de trahison alors peut-être la chance de se sortir d'une forme de trahison d'un lâcher crise par rapport à des trahisons ça peut être ça une transformation ici un je prends je prends alors j'ai ça la campagne le coquillage l'été et l'univers avec le nouveau départ en protection ici alors je sais pas par rapport à quoi c'est mais alors moi ce qu'on explique c'est qu'effectivement cette semaine est une semaine basée basée sous le signe de la chance pour tous ceux et seuls qui le souhaitent afin de récupérer plus de centrage c'est une semaine de chance dans laquelle on peut récupérer un centrage un alignement une jolie communication entre nous et son intériorité enfin notre intériorité plus de rayonnement une certaine forme d'élévation beaucoup de synchronicité en lien avec l'univers pour un nouveau départ comme si on était en train de vouloir créer son nouveau départ dans beaucoup de chances de quiétude dans dans de la lumière mais le truc bon tant mieux tu me diras mais on parle de chance de quelque chose mais il ya rien de négatif ici alors je vois pas par rapport à quoi elle est la chance si ce n'est vraiment de récupérer son centrage de faire la paix en soi d'aller jouer la nature et dit donc nature 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 et là c'est de la flotte c'est nature aussi les astres ouais aussi nature tu vois ouais c'est ça c'est de se reconnecter à sa propre nature une chance de se réancrer bien comme il faut cette semaine d'aller travailler nos racines de faire un peu de sport d'aller marcher en forêt d'aller dans l'eau d'aller peu importe quoi il est une idée c'est de travailler son enracinement de se relier à la terre-mer à l'eau aussi de faire des bains c'est le consacré par exemple de s'épurer par l'eau de magnétiser son eau de pas hésiter à vouloir se relier par rapport à sa guidance de communiquer avec sa guidance aussi il ya l'idée que cette semaine on a énormément de signes de synchronicité en lien avec la nature donc la verdure les animaux les astres peut-être que vous allez réussir à entendre le vent lire dans le soleil lire dans les nuages ça peut vraiment tout ce qui est accès à la nature le vert quoi peut-être que vous allez me trouver une patate en forme de coeur peut-être tu vois un truc naturel comme ça mais vraiment attaché à la terre quoi donc bah c'est ce qu'on me dit c'est très très vague on me dit qu'il ya beaucoup beaucoup d'apaisement de communication avec son entre soi et son intériorité il ya une certaine la chance voilà c'est ça la chance de se relier davantage à la terre-mer dans une forme d' équilibre et d'expansion et ouais qu'il était d'expansion c'est comme si ça allait ça parle beaucoup des travailleurs de lumière ici un artisans de lumière et tout ça va y avoir une chance alors si vous êtes un peu comme ci comme ça de se recentrer bien davantage connecté à la terre-mer et à l'eau et où à l'eau vraiment de bien serait enraciné si on n'est pas bien enraciné en ce moment de bien cultiver si tu es un peu crevé parce que tu as beaucoup oeuvré beaucoup oeuvré cette semaine on te dit prendre prends toi peut-être une pause de détente quoi offre toi cette chance si tu ressens que tu en as besoin de te détendre d'aller faire un petit voyage à droite à gauche chez des amis histoire de souffler si tu as besoin d'expansion il ya vraiment une chance par rapport à quelque chose attaché à la guidance à la connexion à la terre-mer à la diffusion d'énergie très douce très communicative communicatrice pour communiquer quoi ouais très apaisante une forme de rayonnement et puis comme si cette semaine alors ces belles énergies là vous comme par hasard comme par hasard quand tu n'avais pas vu ma chambre depuis trois ans il est sous ton nez et comme par hasard machin il va pas bien et toi tu as des belles énergies comme par hasard voyez il va y avoir beaucoup de synchronicité dans ce sens pour que vous puissiez émaner ces belles énergies alors soit c'est en vous que vous vous puissiez les récupérer et sinon c'est vraiment pour que vous puissiez les émaner autour de vous car cette semaine vous êtes comme une chance pour ce monde à vous l'êtes tout le temps de toute façon mais là il ya vraiment une chance cette semaine de commencer à ancrer quelque chose de très rayonnant et bourré de synchronicité qui émanera plus tard sur le monde ouais c'est ça ok alors pareil c'est assez vague assez large en même temps la guidance extrêmement général vous allez me dire donc prenez seulement si ça vous vibre sinon vous laissez pour les autres alors on y va trois conseils j'ai l'ouverture tu vois je te disais une chance d'ancrer quelque chose de très beau de très rayonnant de très une ouverture une chance d'avoir une ouverture cette semaine pleine de synchronicité 1 pour gagner un équilibre une fluidité avec le bateau t'avances aussi ans pour avancer pour que ça me vit ou là ça me vit moi il y en a certains là ils sont énergétiquement le coeur c'est en train d'émaner je vous raconte même pas comment donc si ça vous vibre amis artisans de la lumière mais n'hésitez pas vous foutez pas dans le sacrifice non plus mais vraiment si la synchronicité vous ramène à un lieu ou à une personne aussi soit c'est pour que vous puissiez vous rééquilibrer soit c'est pour que vous puissiez attacher à quelqu'un d'autre quoi émaner toutes ces belles énergies sur cette personne là va y avoir vraiment des ouvertures pour que la communication viennent que les émotions s'apaisent que on soit bien équilibré qu'on puisse faire un bout de chemin comme créer une ouverture pour que toutes ces belles énergies avancent sur le monde vous êtes vous avez la chance de pouvoir irradier sur le monde de commencer à faire un point d'ancrage sur la terre-mer pour vous pour peut-être un point de lumière vouloir émaner diffuser sur la terre-mer sur les animaux sur les pierres sur les humains sur peu importe sur vos situations aussi il ya une belle ouverture qui ramènera de la fluidité c'est vraiment ça parce qu'on a les énergies pour aussi c'est très joli beaucoup de couleurs ici beaucoup d'amour le rose comme ça et puis on se laisse guider au gré du vent par nos synchronicités c'est vraiment ça on se laisse guider au gré du vent pour certains on n'osait pas rayonner j'ai l'impression que pour certains on commence à vouloir rayonner c'est peut-être les premières fois pour certains là sur la communauté on essaye de vouloir amener des énergies de coeur de guérison d'apaisement de communication de juste je prends le temps de venir te voir de passer du temps avec toi de communiquer avec toi voilà vous diffusez vous émanez parce que vous avez une jolie créativité vous l'émanez aussi donc certains commencent à sortir de leur zone de connu vraiment c'est un tout début pour eux et commence à vouloir à tâtonner si tu veux à être un peu timide aussi mais elle commence gentiment à vouloir éclairer le monde dans le but de ramener un équilibre donc c'est beau franchement gros 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 encouragements vraiment et pour d'autres ont déjà fait ce chemin qui font ça qu'ils sont coutumiers d'aller éclairer le monde il ya l'idée d'une belle ouverture alors peut-être une ouverture avec quelqu'un pour rayonner plus fort à deux ça peut être ça maintenant je le sens pas moi je sens surtout que c'est cette semaine je sais pas ce qui se passe au niveau des astres mais on rentre dans des énergies je sais pas quel astre je sais pas quel rétrograde ou quel machin comme ça mais on rentre dans des énergies dans lesquelles il a de véritables chances d'ancrer son désir d'ancrer son rêve d'ancrer nos énergies sur la terre pour que ça diffuse comme un manteau de lumière c'est vraiment ça mais certains le font pour un depuis le début et d'autres c'est la première fois pour eux donc gardez confiance restez bien dans le coeur restez bien zen et la synchronicité vous mettra au bon endroit avec les bonnes personnes pour que vous puissiez créer des ouvertures si vous y arrivez soyez fiers de vous si vous n'y arrivez pas ne vous en veuillez pas c'est juste vous avez tâché de sortir d'une de connu pour planter une petite graine dans le coeur des gens ça marche tant mieux ça marche pas c'est leur choix c'est pas l'autre vous vous avez fait votre job soyez fiers de vous terminez restez dans votre équilibre surtout pas dans le sacrifice conseil je vais la mettre là celle là parce qu'elle m'appelle et on a deux bouts l'ouverture la fluidité pour quelque chose de neuf un souffrir à l'amour et au non jugement transforme tout l'amour le non jugement vous ouvre les portes et là vous commencez à vouloir ramener une fluidité plus de communication une meilleur état d'esprit va vous ramener les personnes qui sont peut-être un peu dans leur mental vous leur apprenez peut-être gentiment à à lâcher prise peut-être que vous vous avez appris à lâcher prise et le fait de rester auprès de ces personnes là elles se rendent compte que vous vous avez lâché prise du coup elles en prennent de la graine bref vos énergies sont en train de diffuser c'est comme une chance pour la planète alors faites-le en conscience et n'hésitez pas si vraiment ça vous vibre mais n'hésitez pas de mettre la conscience dans le coeur et puis d'envoyer du lourd énergétiquement envoyé du lourd ce sera bon pour maintenant ce sera bon pour la personne ce sera bon pour la situation ce sera bon pour plus tard aussi sachez-le en dansant avec les situations difficiles rencontrer les bonnes personnes et vous attirez de l'aide je vous ai dit une ouverture peut-être que vous allez vouloir rencontrer vous allez rencontrer quelqu'un pour plus de fluidité comme un nouveau départ pour ce monde il est vraiment question de démaner de belles énergies là donc travailleur de lumière allez-y vous savez en 2022 l'année du 6 l'année de l'amour mais avant le 6 c'est pas forcément que un joli chiffre non plus donc n'hésitez pas à émaner allez-y à donc enfin d'enfant d'enfant allez-y ça permettra un nouveau départ debout tous vos efforts vous guide dans le passage vers la nouveauté vers la 5d vraiment c'est ça ça parle beaucoup des travailleurs de lumière beaucoup beaucoup les auto le ressenti laissez vous guider par la synchronicité tout ce que vous ressentez en vous sachez que vous avez un coeur d'or sachez vous êtes bien guidé bien éclairé bien aligné bien ancré alors n'hésitez pas à grandir 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 et à émaner et émaner ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous ouais éclairé autour de vous n'ayez pas peur vraiment vous avez des énergies toutes belles vous le sentez en vous qu'elles sont toutes belles vos énergies donc si c'est comme ça n'hésitez pas à rayonner autour de vous c'est vraiment ça c'est la synchronicité vous place les bonnes personnes ça peut être de l'humain ça peut être des situations ça peut être des animaux ça peut être du végétal ça peut être peu importe que vous allez avoir besoin d'éclairer sur une maison tout simplement peu importe mais faites-le si ça vous livre faites-le parce qu'il ya de grandes chances déjà pour vous de vous familiariser et puis pour la personne voilà de capter de belles énergies de s'en sortir mieux de recréer son départ voilà quoi vous êtes des ouvertures vous êtes des cadeaux pour le monde vraiment artisans lumière c'est ce qu'on me dit donc n'hésitez pas allez-y bien au feeling ok bon on a tout fait ah ouais on a tout fait ok bon bah c'est terminé pour cette guidance de la semaine j'espère qu'elle vous parlera que vous livrera qu'elle vous aidera à cheminer tout au long de la semaine comme ça et puis dès que cette vidéo là est postée j'en ai une seconde en attente là qui arrive c'est je sais pas comment je vais l'appeler mais en gros c'est là ce que nous on est en train de conscientiser ce qu'on a traversé au niveau des guérisons quelle force on peut en retirer et ce en quoi ça nous aide à conscientiser là actuellement donc j'ai une vidéo là qui est en prépa je vais l'encoder je vais la mettre juste après celle ci en attendant voilà les amis tout ce que je pouvais vous dire pour cette guidance de la semaine j'espère qu'elle vous parlera ouais carrément et puis moi je vous embrasse bien affectueusement et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos bye bye